Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre ce matin. Je vous souhaite la bienvenue à notre table ronde sur l'historicité de l'éducation populaire et de l'éducation nationale pour faire classe dehors. Et ce matin, j'ai la chance de partager et d'animer cette table ronde en présence à ma droite de Mathieu Bélet, qui est directeur du FREN, le réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement. Stéphane Bertrand, qui est directeur adjoint à l'association nationale des CMA, en charge du volet de transition écologique, animation volontaire et terrain d'application. Les terrains d'aventure, en l'occurrence, que vous retrouverez à côté de la conciergerie. Et enfin, Frédéric Rechrigon, qui est administratrice à France Nature Environnement, l'association nationale, en charge du volet éducation à la nature et à l'environnement, et aussi présidente de FNE Rhône. C'est ça ? Parfait. Très bien. Avant de commencer, petite question pour savoir à qui on a affaire. si vous pouvez vous présenter rapidement par quelques gestes. J'aurais souhaité savoir s'il y avait des enseignants et des enseignantes avec nous ce matin. Bienvenue. Très bien. Est-ce que par hasard il y a des gens du monde associatif ? Les enseignants et les enseignants. Ce sont les mêmes, j'ai l'impression. Peut-être des collectivités ou plus institutionnelles, sans doute. Ravi, bienvenue. Et des gens un peu plus timides ou peut-être que je n'ai pas réussi à cibler. Des curieux, des curieuses ou peut-être... Non, si jamais on vous entend. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Très bien. Très bien. Très bien. Bon, je pense qu'on a tout le monde. Eh bien, ravi de vous voir. Un plaisir de vous accueillir ce matin. On aura donc un peu moins d'une heure. On va essayer de conserver un petit quart d'heure d'échange, de questions et réponses, si tant est que vous en avez. Donc, ça nous fait un peu plus d'une demi-heure à partager ensemble le retour des grands témoins que j'ai avec moi, en quelque sorte, sur cette histoire. En guise d'introduction, et pardon, avant je ne me suis pas présenté, je suis Mathieu Gonor, le coordinateur du CFEEDD, c'est le collectif français pour l'éducation à l'environnement vers un développement durable. Et donc, en guise d'introduction, je vais vous parler de cette association, pourquoi nous sommes là et quel éclairage on peut vous apporter. Donc, rapidement, le CFEEDD a pour fonction principale d'assurer un plaidoyer national en faveur de l'éducation à l'environnement. Plus concrètement, on représente le secteur. Donc, on est présent dans différentes instances nationales. Par exemple, le CNTE, le Conseil national pour la transition écologique, le Comité national pour la biodiversité et enfin, le Comité national pour l'eau. On a pour fonction aussi de valoriser et de promouvoir les actions d'EDD, donc d'éducation à l'environnement vers un développement durable, qui sont portées par les membres du collectif, membres qui sont assez nombreux, on reviendra dessus. Et enfin, de les mobiliser sur différents travaux, différents axes que nous souhaitons porter nationalement. La classe dehors en est un, étant l'objet d'un de nos derniers travails. Et je vous laisserai ensuite sur la table un document de plaidoyer qu'on a co-écrit et travaillé avec différentes associations. Pour conclure, et avant de donner la parole à nos témoins, quelque chose qui me semble important de comprendre, le CFEEDD est composé de structures nationales et prochainement régionales qui travaillent dans l'éducation à l'environnement. Et pour porter cette diversité des actions qui sont portées, c'est assez redondant, le CFEEDD est composé de structures qui travaillent dans la protection, l'éducation, la sensibilisation à l'environnement et aussi l'éducation populaire. Donc on retrouve les grands réseaux, les grandes fédés, les grandes associations nationales. Je crois avoir fait le tour. Pour l'heure et pour revenir sur la question de l'école dehors, dans quel contexte, dans quelles histoires au pluriel elles s'inscrivent. Et on continuera ensuite sur les différentes visions et les différentes pratiques qui sont menées par les structures membres du CFEEDD par la suite. Pour l'heure, je laisse la parole à Frédéric, Stéphane ou Mathieu. Je vous laisse définir à Stéphane. Merci. C'est à moi que ça revient, a priori, comme l'ESMEA, mouvement d'éducation populaire et d'éducation nouvelle. Pour resituer la dimension historique, quand on parle d'éducation populaire, on prend traditionnellement le rapport Condorcet lors de la Révolution française comme point de départ. C'est-à-dire que l'enjeu, il est, puisque désormais tout le monde est citoyen, pas encore citoyenne à cette époque-là, l'enjeu va être de se dire comment on construit une instruction de l'ensemble de la population, quel que soit son âge et quel que soit son milieu, de manière à ce qu'elle puisse exercer sa citoyenneté. Et donc, tout au long du XIXe, on va avoir, traditionnellement, on le présente aussi comme ça, trois courants d'éducation populaire qui vont se structurer. Avec l'enjeu au XIXe, le premier enjeu va être, dans cette dimension, de construire une instruction publique, ce qui va arriver avec l'école obligatoire et gratuite. Dans ces trois courants, on identifie donc un courant laïc et républicain qui va porter notamment cette question de l'école. On va avoir un courant qu'on étiquette souvent comme ouvrier ou révolutionnaire dans cette époque où se construit le rapport à l'État moderne contemporain qu'on connaît aujourd'hui, qui va plutôt revendiquer une éducation du peuple par le peuple. Et un troisième courant du catholicisme social qui se construit en revendiquant, finalement, un message chrétien dans l'accessibilité pour tous et toutes. Donc, on a ce XIXe qui se construit autour des combats, autour de l'instructionnisme, et qui voit apparaître à la fois le rapport à une éducation qui devient nationale et donc une éducation populaire qui construit de multiples formes. La question du rapport au dehors se construit aussi dès cette époque-là, c'est-à-dire que les premières écoles vont... L'enjeu, c'est aussi de construire des enseignants à même de pouvoir éduquer sur des méthodes de l'enseignement mutuel qui vont s'appuyer sur des grands groupes d'élèves. Et se construit aussi tout au long de ce XIXe un rapport moderne à la notion de paysage. Et souvent, en éducation à l'environnement, on va prendre comme point de référence les peintres de Barbizon qui vont construire un rapport de lutte pour la protection de la forêt de Fontainebleau sur une logique paysagère, en fait. Fin XIXe, ça va être aussi un rapport au dehors dans un rapport très hygiéniste sur le dehors qui soigne. Ça peut, finalement, un discours qui peut faire écho à notre actualité. C'est là qu'on a l'apparition des bains de mer, l'apparition du corps sain. C'est là qu'apparaissent les parcours de santé avec les pratiques de l'hébertisme, comment on exerce le corps en pleine nature. Et dans ce rapport assez hygiéniste à la nature, on va voir apparaître, fin XIXe, les premiers départs en colonie de vacances. Ce qui fait qu'une date que moi, je trouve intéressante, c'est 1907, qui va correspondre à la fois à la création du scoutisme et de l'Union française des colonies de vacances. Et là, se marque la toile de tente dans l'imaginaire du temps libre. 1907, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'une fois l'étape de l'école obligatoire, la grande préoccupation va être les questions de jeunesse. Et dans toute cette première partie du XXe siècle, vont apparaître tout un tas de mouvements de jeunesse, de départ. La question du départ, la question de l'autonomie, leur question de la place dans la ville, va être des préoccupations qui vont être très, très présentes. Une étape importante, et c'est pour ça que j'évoquais aussi la dimension éducation nouvelle, ça va être 1921. 1921, c'est le premier congrès de l'éducation nouvelle. C'est-à-dire, alors, il y a à la fois dans l'enjeu de construire l'école, maintenant, on va formaliser un peu plus comment on peut construire de l'école autrement, et mutualiser tout un tas d'alternatives pédagogiques dans un contexte où les enseignants sont plutôt traumatisés sur le fait d'avoir accompagné l'ensemble des jeunesses à la boucherie de la Première Guerre mondiale. Et donc, comment, finalement, on reconstruit un autre rapport à l'éducation, comment on peut peut-être lui enlever des appannages patriotiques, etc., etc., etc. Dans ces expériences d'éducation nouvelle, qui vont donc regrouper des enseignants, des éducateurs, on a ce qu'aujourd'hui on appelle l'éducation spécialisée qui va aussi se construire, le rapport au dehors va être constitutif. On va avoir la question des classes promenades qui va apparaître, et on va énormément parler d'éducation par le milieu. C'est dans ce contexte qu'en 1937, se créent les CMA pour se dire, en fait, il est temps d'accompagner la formation de ces différents acteurs et actrices autour de ces accompagnements, de démarches et de séjours collectifs. Vous avez 1936 qui passe et apparaissent quelque chose qui va être très significatif dans l'éducation au dehors, les colonies de vacances. Les colonies de vacances vont être, et tous les types de séjours, dedans j'inclus aussi des expériences de scoutisme, vont être les expériences de scoutisme, les auberges de jeunesse. Toutes ces expériences-là vont se densifier jusque dans les années 60, 70, jusqu'au début des années 80, où là, on va avoir une... Le rapport au séjour collectif va commencer à s'effriter et c'est toujours un combat aujourd'hui de permettre du droit au départ en vacances collectives et dans ce départ aux vacances collectives, il y a bien la notion de départ et d'aller découvrir d'autres milieux. Dans ce paysage-là, on voit des structures, on va parler d'éducation à la nature, d'éducation à l'environnement, tous ces premiers éducateurs et quand je regarde les archives des CEMEA, les premiers documents portent vraiment sur des notions très techniques de découverte de l'environnement, ce qu'aujourd'hui, on pourrait retrouver dans les fichiers techniques des clubs CPN, par exemple. Dans les années 70, arrivent les débuts d'une éducation à l'environnement urbain, pour se dire, en fait, où commence à vivre la majorité des populations. et dans les années 80, une jonction, mais là, je vais pouvoir aussi passer le relais, c'est-à-dire, on va évoquer la question d'une éducation relative à l'environnement pour se dire, comment on fait la jonction entre une éducation par l'environnement et une éducation pour l'environnement. Mais là, je pense que c'est le bon moment pour te passer le relais. Je prends. Alors, déjà, puisqu'il s'agit d'histoire, le mot d'écologie, à votre avis, quand est-ce qu'il est apparu ? Je vais vous donner trois dates et vous allez me dire votre avis. Donc, je peux vous donner une première date. C'est un mot qui est né dans les années 60-70. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est un mot qui est né dans les années 20-30. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est un mot qui est né avec Rabelais. Quatrième possibilité, c'est un mot qui est né à la fin du XIXe siècle. Et ceux qui font de la psychologie vont se dire ça y est, j'ai une idée. Ça ne fait rien. Qui pense que c'est né dans les années 60-70 ? En toute honnêteté et sincérité. Deux. Trois. Quatre. Qui pense que c'est né avec Rabelais ? Merci. 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 Bon, il y en a qui trichent, mais bon, ce n'est pas grave, on les aime quand même. Autre possibilité, c'était dans les années 20-30. Les années 20 n'ont pas de succès. et dernière possibilité évoquée, la fin du XIXe. Bon. Alors, on ne distribue pas des bons points et des images, mais c'est ceux qui ont dit la fin du XIXe qui ont gagné. « Yes ». L'écologie est un mot qui est né en 1866. Voilà, j'ai fait ma page d'histoire. Ça veut dire que, en fait, l'interrogation sur, alors je vais vous passer la sémantique pour savoir ce que ça veut dire écologie, et bien non, vous pensiez y échapper, vous n'y échapperez pas. C'est Oikos, Logos, le savoir sur le monde. Normalement, ça aurait pu être très proche de l'économie qui, elle, dit à peu près la même chose, le savoir sur le monde et ça a un tout petit peu divergé comme approche entre le Logos et le Gnomos pour le savoir sur notre planète. Donc, ça veut dire comment ? La maison. La maison. Mais c'est la maison au monde. Mais vous avez raison, nous avons un expert, merci. Donc, ce savoir sur la maison domestique et ce savoir sur la maison sauvage, ça va être un petit peu la différence qui va se poser. Donc, je n'étais pas du tout partie pour vous parler de ça. J'étais partie pour vous expliquer qu'avec l'éducation populaire qui s'est servi gentiment de la nature pour aller vers l'émancipation de ses publics, il y a eu un autre mouvement convergent qui était d'aller de la nature et la protection de la nature vers l'éducation. C'est-à-dire que dans l'éducation à l'environnement, on va de l'éducation à l'environnement ou on va de l'environnement à l'éducation et on va voir qu'il y a des gens qui sont allés directement à l'éducation à l'environnement. Donc, ce dont je vous témoigne, c'est que dans les associations de protection de la nature, que ce soit la LPO qui a par exemple plus de 100 ans ou FNE qui en a plus de 50, cette dimension de la sensibilisation est extrêmement importante. Le grand débat chez nous, c'est de savoir si c'est un objectif ou un moyen. Est-ce que c'est un objectif pour protéger ? Est-ce que c'est un moyen pour protéger ou est-ce que c'est un objectif en soi ? Donc, vous allez trouver des naturalistes qui vont dire que bon, d'accord, on va faire un peu d'éducation, on va faire des sorties puis il y en a d'autres qui vont penser que c'est comme ça qu'on va arriver à motiver une population, la rendre consciente et lui donner quelques éléments de réponse et de compréhension aux difficultés du monde. Donc, évidemment, à ce titre, la nature est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas seulement l'environnement, c'est la nature, c'est le dehors. Donc, on est dans notre terrain de convergence parce que nous sommes persuadés que le sentiment, la découverte, va être un des éléments moteurs pour conduire à une logique de connaissance puis de protection. Donc, deux mouvements, une convergence et une synthèse. Merci. Donc, Mathieu Bellet, co-directeur du FREN, le Réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement. Et le FREN est né, en fait, il y a 40 ans sous un autre nom, le Réseau école et nature, et justement, c'est cette convergence d'une part d'enseignants, d'autre part d'animateurs nature et de personnes qui sont issues de la protection de l'environnement et de la nature. Et ce collectif va se constituer en réseau, va se réunir régulièrement pour partager des choses et prendre le sujet de l'éducation à l'environnement comme étant le sujet cœur de ce qui les rassemble et être d'abord dans un premier temps énormément sur l'échange de pratiques, les rencontres, le réseau, sa constitution. Et avec le temps, le champ de l'éducation à la nature et à l'environnement va se densifier, va se professionnaliser, il va s'organiser. Un des exemples d'organisation, c'est les réseaux régionaux qui s'appellent généralement des graines dans les régions qui se constituent un peu partout en France et donc les structures de terrain d'éducation à l'environnement et donc la professionnalisation des acteurs. On va avoir aussi des grands temps forts. la création d'assises nationales de l'éducation à l'environnement en 2000, 2009 et 2013. J'étais qu'au 2013, c'est pour ça que je regarde à côté. Et du coup, avec ces grands moments, va se créer aussi le collectif français d'éducation à l'environnement qui est réuni, ne serait-ce que tous les trois, puisqu'on est tous les trois avec d'autres co-présidents du CFEDD. Et d'ailleurs, ça marque aussi cette idée de mise en commun, de gouvernance partagée, d'espaces qu'on veut ouverts, qui sont plutôt dans l'image d'une place du village où chacun apporte ce qu'il a apporté, plutôt que d'un bâtiment où il faudrait présenter une carte pour rentrer. Et donc, on va avancer sur cette question-là. J'arrive sur une date qui est importante pour le réseau École et Nature, et donc le FREN, c'est 2008, où on était très préoccupés par la question de développement durable. On l'a encore d'ailleurs dans le nom aujourd'hui, mais bien entendu, on s'en est aussi énormément détachés dans la réalité de ce qu'on dit. Et à un moment donné, on travaillait beaucoup sur les questions des écogestes dans les années 2000. On a beaucoup travaillé sur ces questions-là de changement de comportement, etc. Et en 2008, on a des structures d'éducation et d'environnement qui lancent un signal d'alerte. Ils disent « Éduquer dehors est une pratique en danger. Éduquer dehors, on n'y arrive plus ou beaucoup moins. » Et ça se matérialise par pas mal de choses. On pourrait aujourd'hui parler d'une déconnexion à la nature de plus en plus importante entre les personnes et la nature. Et puis, il y a aussi un certain nombre de grandes contraintes législatives qui viennent vraiment diminuer et fragiliser l'activité d'éducation dehors. Une peur de la nature qui s'installe, le numérique, les écrans. Voilà. Autant de choses. Et du coup, ces acteurs disent « Attention, ça diminue, ça diminue, ça diminue. » Nous, on le voit. Typiquement, par exemple, les classes découvertes ont pu durer trois semaines. Et aujourd'hui, quand on arrive à faire cinq jours, on est déjà très heureux. Et de plus en plus, on voit des séjours de deux ou trois jours, par exemple. Et pour les enseignants, la complexité pour monter un dossier de classe découverte est, pour ceux qui sont là, vous l'avez fait, assez incroyable parfois. Et en plus, ce n'est pas du tout la même chose d'un endroit à l'autre. Bref. Et donc, on a cette dynamique qui se naît en disant qu'il faut qu'on défende la pratique de l'éducation dehors comme étant un enjeu majeur de société. Pour tout un tas de raisons que vous connaissez, que je peux vous partager, mais je vais avancer. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la dynamique sortir. Donc dynamique sortir qui mobilise ses acteurs sur cet enjeu-là et qui vont donc mettre en place un certain nombre d'argumentaires, de documents pédagogiques, de ressources, d'actions pour développer, promouvoir la pratique de l'éducation dehors. Et on prend un certain nombre de champs et évidemment, un de ces champs, c'est l'école. Et donc, on travaille sur la question de l'école et de cette histoire-là, les questions qu'on se pose à ce moment-là sont surtout tournées vers les séjours. Et là, on va être en 2011, ça va assez vite, chambouler sur des rencontres de la dynamique sortir en Bretagne où on a un témoignage de Sarah Wauquiez qui vient nous dire « Regardez ce qui se passe dans d'autres pays, en particulier en Suisse, dans ma pratique. On fait la classe dehors toute l'année. On enseigne dehors en sortant à proximité de l'établissement scolaire et on découvre un peu, on redécouvre une pratique qui existait. Stéphane nous en a parlé. Mais on se dit « Mais en fait, il y a aussi ce sujet-là. Il y a quelque chose autour de ça à consolider. » Mais bon, ça restait quelque chose d'étranger. Et puis après, il y a Christelle Ferjoux de trois ans plus tard qui vient et qui nous dit « Voilà, moi j'étais en 2011 et on a écouté Sarah. Et maintenant, regardez ce qu'on fait dans les Deux-Sèvres. » Et voilà, on se saisit vraiment du sujet collectivement et on va créer en 2016 la recherche-action participative « Grandir avec la nature » où on va créer des espaces d'expérimentation autour de trois pôles qui sont, bien sûr, les enseignants, qui sont positionnés comme étant des pédagogues chercheurs, accompagnés par des personnes issues d'éducation et de l'environnement, de l'éducation populaire et des personnes de la recherche. Et on va avoir pendant cinq ans des terrains d'expérimentation et de recherche, c'est donc « Grandir avec la nature » et vous avez pu voir pour ceux qui étaient là depuis le début de ces rencontres internationales un certain nombre de rapports de recherche, de documentation qui ont été faites pour pouvoir appuyer la pratique avec des publications scientifiques. Et on en arrive à ce stade-là mais il s'est passé autre chose entre les deux. Vous l'avez peut-être vu mais il y a eu une pandémie. Et en fait, nous, ce qu'on se rend compte c'est que si on est avant le Covid et qu'on dit « On va faire ce soir, il y a des gens qui vont venir pour parler de l'école dehors, on est dix et après, on est cent. » C'est-à-dire que tout ça a changé énormément la perception de plein de gens de l'importance d'aller dehors parce qu'à un moment donné, on s'est tous rendu compte que dedans posaient plein de problèmes et que dehors, on avait plein de solutions. Et ce qui fait que quand cet engouement pour la classe dehors arrive, les acteurs d'éducation et de l'environnement, on est outillés en fait. On a déjà des praticiens, on a déjà des formateurs, on a déjà des documents, il y a déjà des livres qui sont écrits et tout. Et du coup, il y a ce support qui est là et ça a probablement aidé beaucoup de personnes à y trouver des ressources à la fois dans des documents ou à la fois dans des personnes autour de chez eux dans le maillage qu'on peut avoir territorial. Et donc, on en est à ce stade-là. merci beaucoup à la Fabrique des Comas Pédagogiques pour avoir organisé ces rencontres internationales de la classe dehors parce qu'on a un nouveau moment de synthèse pour reprendre les choses, pour voir l'ensemble des choses qui existent. Et puis, nous aussi, un peu pour dire que dans ce travail-là, dans cette évolution, dans cette progression, il y a eu une histoire et il y a des acteurs qui sont là et qui peuvent participer au développement, à l'essai-mage de la pratique. Et on ne s'arrête évidemment pas là. On a relancé cette année un grand collectif. On est allé chercher encore de nouvelles structures d'éducation, de protection pour rejoindre encore ce mouvement. On va relancer des nouvelles expérimentations avec de nouvelles questions scientifiques, la question du secondaire, la question des compétences disciplinaires, la question du décrochage scolaire, etc., du dedans-dehors. On reste en mouvement avec toujours cette envie de soutenir, porter l'éducation dehors et d'apporter des éléments qui vont permettre de ne pas voir à nouveau ce déclin que vous avez pu témoigner d'un moment où c'était normal et puis à un moment donné où ça ne l'était plus, où ça n'existait presque plus et qu'on se dit c'est super ce qui se passe ici mais déjà ce n'est pas encore généralisé et attention à ce qu'on n'ait pas à nouveau une phase où on fait marche arrière. Et on voit bien nous de notre travail et je vais te laisser peut-être enchaîner sur le plaidoyer mais du coup nous on dit attention, il y a plein de choses super, voilà ce que c'est, ce qui est bien mais il y a plein de choses aussi qui nous bloquent et qui freinent ce mouvement et il faut qu'on soit vigilant et qu'on aide à prendre les bonnes décisions pour ceux qui les prennent. Merci Mathieu, j'enchaîne tout de suite et avant effectivement de commencer à rentrer dans des actions ce qu'on défend je pense que le cœur de la discussion ce matin était peut-être d'en savoir un peu plus aussi ou peut-être de creuser je pense qu'avec des instituteurs enfin des enseignants et des enseignantes autour de nous vous seriez assez intéressés de connaître la contribution ou les collaborations envisageables entre nos réseaux nos structures et l'école justement on est dans le cadre de la classe dehors mais juste avant un petit élément de clarification qui sera sans doute nécessaire ou pas pour vous mais auquel je suis confronté en termes de coordinateur du collectif français à l'éducation à l'environnement donc si on peut être synthétique je vous laisserai la parole mais vous avez parlé d'éducation relative à l'environnement on parle d'éducation à la nature on parle d'éducation à l'environnement depuis ces dernières années dans les circulaires le gouvernement parle beaucoup d'éducation au développement durable arrive la transition écologique pour clarifier un petit peu ces termes de quoi on parle concrètement et au regard de vos différentes histoires je pense que ça traduit notamment les différentes visions différentes conceptions du rapport au savoir du rapport à l'éducation à l'éducation mais parallèlement aussi des postures spécifiques on parle d'enseignants d'enseignants de formateurs formatrices médiateurs médiatrices du savoir et si brièvement on peut avoir votre regard si tant est que vous voulez rajouter si tant est que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet je pense que oui essayer d'être bref dans les pratiques d'éducation nouvelle et d'éducation populaire et ça se croise énormément parce que c'était beaucoup d'enseignants qui jusque dans les années 80 encadrait les départs en séjour et les colonies de vacances et d'ailleurs jusqu'à la fin de l'école normale avec le passage en IEFM le BAFA faisait partie du cursus de formation des enseignants ça veut dire que les enseignants étaient formés à l'encadrement global des questions éducatives d'un collectif d'enfants quel que soit le cadre finalement dans lequel se trouvait ce collectif d'enfants et ça c'est quand même un élément essentiel c'est à dire que quand on est quand on se sent sécurisé parce qu'on l'a éprouvé l'encadrement de séjour collectif c'est beaucoup plus simple de se projeter à organiser et c'est concomitant toutes les classes découvertes les classes vertes les classes de mer les classes montagne etc. donc on voit bien qu'il y avait autour de cette question de l'éducation relative à l'environnement on était sur des pratiques immersives qui s'inscrivaient dans du temps long on prenait le temps d'aller dehors et c'était normal de sortir d'aller se balader ça ne veut pas dire que c'était une pratique courante mais en tout cas il y avait une certaine normalité quelque chose qui est venu bousculer ça c'est effectivement l'arrivée du terme développement durable dans les années 90 et dans les politiques publiques et le terme de développement durable est venu dans les politiques publiques sans concerner les questions éducatives au départ c'était bien un vocabulaire adressé à d'autres acteurs et très rapidement par le jeu des politiques publiques il a fallu que l'ensemble des acteurs de la société rentre dans cette terminologie là un texte qui pour nous est essentiel sur les formations en éducation et à l'environnement c'est le texte que Lucie Sauvé publie en 2002 sur les équivoques du développement durable concrètement cette injonction a amené alors qui est en plus qui porte une idéologie liée au libéralisme etc contre lesquelles les mouvements d'éducation populaire étaient toujours quand même en réaction ce terme de développement durable a amené à renfermer à créer des capsules pédagogiques il fallait créer des interventions de 55 minutes dans les établissements pour éduquer au développement durable et donc ces cycles ces interventions-là finalement ont réduit ont renfermé ce qui avant pouvait se pratiquer par les formes d'éducation relatives à l'environnement là où pour nous le terme de transition écologique aujourd'hui on le reprend et il nous semble intéressant c'est que c'est un terme qui est plutôt venu par le bas et par des pratiques et par des recherches qui ont pollinisé progressivement les politiques publiques et le terme de transition pose aujourd'hui des questions d'urgence même s'il peut être lui aussi critiquable n'empêche qu'il pose le fait qu'on est à un point A et il va falloir aller à un point B et il faut s'interroger sur ce qu'on est prêt à laisser au point A et qu'on va laisser qu'on va abandonner pour se dire vers où on veut aller et ça en termes de projet de transformation sociale et bien il y a quand même quelque chose à porter ce n'est pas que de l'adaptation c'est bien des enjeux de transformation Merci Mathieu ou Frédéric si vous voulez rajouter quelque chose Je peux dire un mot pour prendre la suite c'était en effet de se dire que aujourd'hui nous en tout cas au FREN on voit l'éducation nature et l'environnement comme étant le lien entre les deux côtés d'une même pièce d'un côté la question de l'éducation dehors avec le lien à la nature comme étant un besoin fondamental une question de santé mais en fait une question intégrale du développement de la personne et comme étant un partenaire pédagogique éventuellement un lien pédagogique qui va permettre à chacun de s'épanouir dans l'ensemble des dimensions de sa personne et de l'autre côté bien entendu la question des crises écologiques de la destruction de la biodiversité des bouleversements climatiques etc et qu'en fait le lien entre les deux ça va être de se dire que peut-être on part d'une envie de déjà aller dehors déjà aller dans la nature se rendre compte de la connaître de l'aimer de s'en émouvoir et de grandir avec elle et de se rendre compte qu'elle est du coup fragile qu'elle est en cours de destruction et que cela ça nous concerne et comme ça nous concerne il va falloir agir d'agir à bord individuellement et se rendre compte très rapidement que l'action individuelle ne peut pas suffire on ne peut pas par les simples actions individuelles on n'atteindra pas plus de 30% des objectifs de la COP21 et donc derrière il y a forcément l'action collective il y a l'engagement citoyen et là il y a aussi toute cette démarche qui est en lien avec l'éducation populaire d'agir ensemble via l'éducation pour essayer de contribuer à trouver les solutions dont on a besoin pour vivre sur cette planète dans les prochaines années je continue Frédéric ou tu rapidement non mais très rapidement puisqu'on veut laisser un bon quart d'heure de questions enfin un petit quart d'heure de questions on revient à cette idée du mouvement c'est à dire qu'on a une préoccupation éducative et on va vers la nature et l'environnement comme support et puis ensuite dans une vision beaucoup plus globale et nous de la même façon côté association de défense de l'environnement on part de ce constat de cette nature qui se dégrade pour comprendre qu'il est indispensable que les populations et les publics et les enfants mais aussi les adultes se conscientisent se conscientisent donc par l'environnement et pour l'environnement deviennent maintenant un peu simplistes et passés pour arriver à cette vision beaucoup plus globale de l'éducation relative à l'environnement et maintenant l'éducation à la transition et donc effectivement pour avoir ce petit temps j'avais quand même une dernière question parce que lorsque nous préparions excusez-moi mais ça me tenez un peu à cœur lorsqu'on a préparé cette table ronde il y a deux idées qui m'ont semblé assez fortes je crois qu'on n'en a pas parlé mais rapidement et ce sera ma dernière question à nos intervenants avant de vous donner la parole la première était le lien entre la déconnexion entre le manque de nature vis-à-vis des crises écologiques que nous vivons pardon plus rapidement de ce que je comprenais et vous confirmerez ou infirmerez si c'était le cas on parlait beaucoup de nature pour contribuer au bien-être précédemment tandis qu'aujourd'hui on parle de ce besoin de nature de syndrome de manque de nature nous avons notamment une conférence théâtralisée qui sera là ce soir pour répondre à des mots MAUX à des pathologies donc ça c'est une chose une deuxième était le constat de la diminution des classes découvertes à une époque où on vivait la jeunesse au planaire on ne se posait pas la question aujourd'hui je veux dire officiellement de cet impact sur l'environnement ou combien même on en parlait on n'agissait pas tant tandis que ces dernières années les quelques dernières décennies on parle de plus en plus d'éducation au développement durable à l'école et chose un petit peu antagoniste on en parle plus mais cette fois en salle on sort moins et donc dans le cadre de l'école ces deux paradoxes je les trouvais assez intéressants et ma question d'après pas de question non en fait on a le choix entre mettre en oeuvre de l'animation et laisser parler notre public ou bien continuer à répondre à tes questions et la dame la dame la chef elle a dit on regarde l'heure et on laisse parler les gens j'ai pas eu la chef donc je conclirai juste dessus avant de vous donner la parole c'est sur cette vision de l'EDD où aujourd'hui on cherche effectivement à modifier des comportements tandis que une approche d'éducation à l'environnement vise plus à donner des éléments de compréhension pour permettre cette implication et cette participation des citoyens et citoyennes au processus de transition donc ma question à laquelle vous ne répondrez pas étaient effectivement les ponts qu'on pouvait envisager avec l'école qui sans doute et bien sûr sont faits ou ont été faits deux questions désolé oui on est toujours frappé par ce foisonnement extraordinaire d'initiatives associatives des réseaux des expérimentations etc et l'énergie développée que vous venez de nous raconter et le rapport entre les logiques associatives et les logiques institutionnelles c'est à dire qu'il y a une quantité d'innovation alors je vais faire un raccourci brutal j'ai le souvenir de Fernand Ouvry promoteur de pédagogie institutionnelle peut-être vous connaissez et donc Fernand Ouvry expliquait que pour la première fois il n'avait pas pu sortir faire ce qu'il avait l'habitude de faire plusieurs fois dans l'année des sorties enquêtes dans les milieux pas seulement naturels mais urbains usines etc du jour où l'éducation nationale avait dicté les normes et les circulaires supposés favoriser ces sorties enquêtes c'était la première fois qu'ils ne pouvaient pas remplir les conditions de sorties enquêtes donc cette énergie qu'on voit à l'oeuvre dans les dans les associations dans les initiatives que vous décrivez comment se fait-il que l'institution éducation nationale passe son temps à l'étouffer les étouffer ou les canaliser ou les utiliser à d'autres fins que celles qui étaient initialement prévues c'est un peu pour faire allusion à l'histoire c'est un peu ce qui s'est passé au 19ème siècle avec les bourses du travail avec les initiatives populaires qui faisaient que les ouvriers parisiens savaient lire et écrire 40 ans avant l'institution de l'école publique laquelle d'ailleurs école publique a été créée 40 ans après celle de la Prusse la Prusse et l'école publique s'est construite institutionnellement sur le modèle ecclésial c'est à dire que l'école était la paroisse du village et les écoles normales étaient l'équivalent des séminaires des diocèses et donc cette structure institutionnelle a étouffé tous les mouvements populaires vous vous souvenez sans doute la critique du programme de Gotha par Marx disant l'école l'école bourgeoise c'est l'école destinée etc. et donc ma question est comment les énergies que vous nous décrivez et ce que vous faites comment faire en sorte que les logiques institutionnelles se les appropient sans les dévitaliser voilà je peux essayer rapidement et ça fait écho à la question que aussi Mathieu tentait de formuler ce que ça évoque et une autre terminologie qui pour moi est montée en puissance ces dernières années en tout cas dans notre vocabulaire c'est l'éducation au changement c'est à dire que et là dans ce que vous décrivez alors moi j'aime bien nous définir à tort ou à raison ou optimiste ou pessimiste comme des perdants magnifiques à chaque fois c'est à dire que l'énergie citoyenne militante proactive à innover proposer des formes se frotte aussi à une réalité institutionnelle alors qui porte tout à la fois des volontés d'émancipation et de domination ça on s'en sort pas et on est dans ce jeu d'aller-retour où à chaque fois des formes d'innovation des formes de recherche enfin avec les réseaux régionaux d'éducation à l'environnement en interlocution avec les différentes autorités académiques ou les pouvoirs publics on est dans des injonctions permanentes à l'innovation et en fait on aimerait aussi pouvoir dire mais une fois que l'étape de l'innovation comment on garde ce qui marche et comment on vient garantir que ce qui marche on va réussir à le pérenniser et on est dans ces dans ces dans ces allers-retours permanents oui je peux faire un complément alors il y a un acteur qui est essentiel dans cette dans cette discussion c'est la collectivité territoriale c'est pour nous des acteurs essentiels de la transition parce que beaucoup moins ligotés que l'état en particulier par rapport à certains lobbies sans qu'on les nomme mais la collectivité peut planter peut décider peut il y a eu quelques années il y avait eu un colloque mondial des villes en transition et ces villes sont des lieux de démocratie où le citoyen est beaucoup plus près de ses décideurs et où l'action concrète est beaucoup plus possible vous savez que les collectivités suivant leur niveau les communes pour l'école primaire les collèges pour les départements et enfin les lycées pour les régions et c'est déjà un peu moins simple sont l'interlocuteur financier mais aussi pédagogique quand la ville veut s'en emparer on a vu hier ici même ce que peuvent faire des collectivités territoriales qui ont des projets éducatifs ou des projets partenarios c'est un acteur majeur et comme ils sont aussi en interaction avec les rectorats avec les inspections ils peuvent faire des expérimentations et favoriser des approches totalement nouvelles avec une très très forte discontinuité du coup dans les territoires c'est à dire que nous on voit ici il se passe des choses merveilleuses ça travaille très bien entre les acteurs d'éducation nationale le grain Poitou-Charente les enseignants enfin il se passe énormément de choses on pourrait témoigner de la Bourgogne-Franche-Comté où il y a un vrai partenariat etc mais il y a des Lyon enfin il y a plein d'endroits où il se passe plein de choses mais il y a des endroits où il ne se passe rien il n'y a pas de volonté politique et les acteurs d'éducation environnement sont encore là mais parfois ils sont même très fortement déstabilisés je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a des réseaux départementaux qui sont détruits quasiment du jour au lendemain sur un changement de présidence de département où les personnes rompent les conventions pluriannuelles n'honorent pas les factures pour détruire en fait les collectifs organisés et renvoyer les gens vers uniquement dans un sentiment de besoin de la subvention qui fait qu'on est docile évidemment et donc ça on en a vraiment le témoignage et un autre témoignage au niveau national c'est que le FREN s'appelait École et Nature alors la question de l'école n'est pas la seule question donc du coup on a aussi changé de nom École et Nature qui est d'ailleurs une autre manière de dire classe dehors finalement mais aujourd'hui et depuis déjà pas mal d'années il n'y a aucun soutien de la partie scolaire du ministère de l'éducation nationale aux actions de coordination du FREN on est soutenu par la partie jeunesse et sport et nous on continue d'envoyer des demandes de subventions pour dire voilà tout ce qu'on fait en lien avec l'école par contre on demande zéro euro parce que de toute façon on ne les a pas les dernières demandes qu'on avait eues on avait eu 1500 euros je crois une année donc là on s'est dit qu'on allait demander zéro parce que comme ça au moins ça serait clair et voilà donc voilà mais on y va quand même il y a quand même des perspectives et j'espère qu'on ne démobilise pas et c'est aussi à ça que sert le CFEDD d'être un collectif qui peut peut-être aussi un peu plus facilement rentrer dans une discussion avec des partenaires de l'Etat là dessus pour moi il y a un élément on aura le temps d'enchaîner pour une dernière question une boussole c'est la question de l'émancipation de la transformation n'a de sens que quand elle s'inscrit dans du collectif et en creux ça veut dire un point de vigilance ne pas confondre sur les questions autour de l'éducation au dehors des classes du dehors la question de l'émancipation collective et du développement personnel et ça c'est vraiment un enjeu pour nous majeurs aujourd'hui pour ne pas se tromper malheureusement une dernière question avant de conclure il y avait deux questions allez-y tous les deux vous ferez comme Mathieu vous poserez la question et elle restera en suspens oui alors c'est plus un commentaire qu'une question j'ai eu la chance entre 2006 et 2011 de faire partie du réseau national des IEFM sur la formation au développement à l'éducation et au développement durable on a rencontré toute une série d'obstacles alors je ne reviens pas sur les obstacles institutionnels de l'éducation nationale mais il y a aussi des obstacles de nature culturelle qui traversent toute la société pas simplement l'éducation nationale avec des caractéristiques propres à la France comme par exemple dans le premier degré la résistance à la notion de plus en plus forte à la notion de pédagogie d'ailleurs on n'a pas beaucoup utilisé le terme mais l'approche pédagogique de l'enseignant c'est une approche globale c'est prendre l'enfant ou l'élève tel qu'il est pour pouvoir développer de multiples compétences et puis faire des connexions entre ces compétences et on se heurte aussi plus particulièrement dans le second degré au cloisonnement disciplinaire ça tout le monde le constate tout le monde le déplore mais les choses avancent très lentement de ce point de vue là et au sein même des institutions de formation j'ai parlé de l'époque des IUFM aujourd'hui c'est les INSP il y a encore une résistance à collaborer de manière interdisciplinaire autour de questions d'éducation et pas simplement autour de questions didactiques d'enseignement ça fait partie des multiples résistances que ne connaissent pas d'ailleurs certains autres pays je pense que si dans les pays nordiques ou la Suisse qui a été évoquée on sort un peu plus c'est aussi sans doute parce que on a dépassé certains cloisonnements en France on est un petit peu en retard de ce point de vue là on lance des expérimentations sur la forme scolaire parce que du coup c'est ça qu'on identifie et en particulier au secondaire avec des établissements où on est là dessus parce qu'il faut en effet décloisonner et tout ça et du coup à l'échelle du projet d'établissement plus que du coup dans l'expérimentation plutôt qu'à l'échelle de la pratique pédagogique d'une personne mais on voit bien qu'on attaque un sujet qui ne va pas être évident de casser les 55 minutes par exemple ça ça va être une vraie question je voulais moi aussi faire une toute petite remarque sur une question qui a été un petit peu abordée par la FAPEDA avant-hier je crois qui est la question des conditions de travail et notamment des conditions de travail des animateurs en fait alors à la fois des animateurs environnement mais aussi des animateurs périscolaires qui interviennent à côté de l'école dans les écoles juste après l'école juste après le temps scolaire je veux dire et en fait cette question là donc il y a quand même une réforme en tout cas sur le périscolaire en 2014 et en fait dans les collectivités locales enfin une majeure partie des collectivités locales en fait les animateurs sont toujours pas reconnus comme partie intégrante de la masse salariale des collectivités locales elles sont toujours en accroissement temporaire d'activités en vacations etc et c'est à peu près la même chose aussi dans les associations aussi avec des conditions de travail très précaires et des conditions de travail très découpées et donc voilà cette question là me semble aussi hyper importante à aborder politiquement au niveau national également parce que autour des statuts et des conditions de travail en fait on peut peut-être aussi faire niveler en fait la différenciation qu'il y a au sein de l'école entre les enseignants et les animateurs toujours rappeler qu'effectivement dans le contexte actuel la plupart des animateurs périscolaires entre la question des faiblesses de rémunération et la question du temps partiel finalement on a un système éducatif où un nombre certains des acteurs vivent sous le sol de pauvreté très bien j'en profite pour conclure de façon assez abrupte nous n'aurons malheureusement pas le temps de rester plus longtemps on doit filer derrière par contre on reste présent ici mais en guise de conclusion le travail nous tentons de mener au CFEDD et puis on évaluera dans les quelques années les modifications si tant est qu'on ait eu un impact national mais j'y crois donc pour cette problématique plutôt globale on cherche à adopter des réponses systémiques on considère qu'elles doivent être globales et surtout portées collectivement d'où l'intérêt de travailler avec les différentes sphères d'acteurs et je rejoins tout à fait le point sur le manque de reconnaissance des animes pour l'heure je tiens à remercier nos intervenants et intervenantes merci pour votre présence pour votre question et on vous laisse quelques documents que nous avons donc co-écrit à plusieurs organisations comme je vous le disais c'est une première étape d'un plaidoyer que nous soyons portés approfondir et illustrer dans les prochains mois merci beaucoup bonne journée et belle rencontre